L'Union africaine dit non au traitement raciste, oui au respect du droit international. Dans une déclaration publiée ce 28 février 2022, l'institution dénonce les traitements infligés aux Africains qui souhaitent quitter l'Ukraine en guerre contre la Russie pour regagner l'Afrique. Cependant, aux frontières ukrainiennes, la solidarité sélective des autorités témoigne d'une forme de discrimination raciale. L'Union africaine en tant qu'organisation africaine a fait son travail de communiquer. Mais le plus gros travail de l'action consulaire vient aux États membres de l'Union africaine qui chacun de son côté doit se battre pour pouvoir évacuer ces ressortissants qui sont pris entre le feu de la guerre en Ukraine. Selon l'Union africaine, des milliers d'Africains sont pris non seulement au piège de l'invasion russe en Ukraine, mais également de la discrimination dans la tentative de traverser vers les pays frontaliers pour échapper au théâtre du conflit. Pourtant, le droit international stipule que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et à ce titre devrait bénéficier des mêmes droits, quelle que soit sa race. Ce que l'Union africaine pouvait faire au-delà de ce service minimum, c'est d'inciter les États à prendre les mesures nécessaires pour protéger ou rapatrier les Africains coincés en Ukraine ou essayer d'utiliser des canaux de dialogue avec l'Union européenne afin que l'Union européenne puisse accueillir ses Africains dans l'espace communautaire à travers la Pologne par exemple. Malgré cette sommation de l'Union africaine, la Pologne, frontalière à l'Ukraine, refuse l'entrée des Africains sur son territoire. Aussi, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, dont les citoyens sont les plus représentés, multiplient les stratégies de rapatriement rapide au vu de l'évolution de la situation.